Quand on est reçu chez lui à Rome dans sa résidence du Trastévert, on ne peut pas manquer sa porte et la petite plaque en faïence sur lequel est écrit « J'avance comme un âne ». Vous êtes arrivé chez le cardinal Etchégaraï et j'ai toutes les raisons d'en faire notre figure du mois. Le 25 septembre dernier, cet homme à l'accent chantant et à l'éternel bon sourire a fêté au pays, au milieu des siens et coiffé de son éternel béret, ses 90 ans. Un long parcours au service du Christ et de l'Évangile dans lequel il est revenu dans ce fameux « J'avance comme un âne », hommage à l'âne des rameaux de Jérusalem, qui est un livre qui a été publié en 1984 mais qui a bénéficié d'une nouvelle édition augmentée. C'est le credo pastoral et spirituel de celui qui, après un bref séjour à Paris comme évêque auxiliaire, est nommé en 1970 archevêque de Marseille et qui, à la tête de la Conférence des évêques de France, est aux côtés du cardinal Marty la figure emblématique de l'épiscopat français des années 70. En 1984, Jean-Paul II, qui l'a remarqué dans les instances synodales et qui l'apprécie, l'appelle à Rome pour présider les conseils pontificaux « Justice et paix » et « Corunum ». Pendant près d'un quart de siècle, cet infatigable voyageur va aux quatre coins du monde remplir des missions, souvent délicates, au Liban, au Rwanda, à Cuba, où il prépare dans le plus grand secret la rencontre entre Jean-Paul II et Fidel Castro, et en Irak. Il est le dernier occidental à avoir rencontré, à quelques semaines de la guerre, dans son bunker, Saddam Hussein, à qui il remet une lettre de Jean-Paul II. Il a raconté tout cela dans le passionnant « J'ai senti battre le cœur du monde » des conversations à bâtons rompus avec Bernard Lecomte. Sa grande passion, c'est aussi la Chine. Il a publié au Cerf un petit livre « Vers les chrétiens de Chine », un ouvrage où il se dit conscient des enjeux et des difficultés du rapprochement avec nos frères lointains. Et à chaque fois que ce grand lecteur vient à la procure, il achète tout ce qui est paru sur la Chine. Autres petits livres bienvenus en ces 50 ans de Vatican II sont « Prier quinze jours avec Jean XXIII », Jean XXIII, qui l'a bien connu et qui lui a inspiré l'esprit d'Assise, la rencontre d'Assise dont le cardinal Etchegaray a été le grand organisateur. Il publie ces jours-ci un petit livre qui s'appelle « L'homme à quel prix ? ». Il vous dira « C'est une petite chose, modestement, un tout petit livre ». C'est en fait le testament d'un passionné qui s'intéresse à toutes les grandes questions de ce monde et qui garde une acuité et une grande espérance. Le cardinal Etchegaray met sur le même plan toujours le plus petit des hommes et les grands puissants de ce monde qu'il n'a cessé de côtoyer. Une haute et attachante figure dont la France peut être fière et qui aura apporté une pierre angulaire à la construction d'un monde meilleur. Sous-titrage FR